Vous écoutez un podcast du Théâtre National de Bretagne, plongée audio dans la création Les Paravents de Jean Genet, mise en scène par Arthur Noziziel. 14 juin 2023 au TNB, rencontre avec Liatoubiana, collaboratrice de Ricardo Hernandez, le créateur de la scénographie des Paravents. Bonjour, je m'appelle Liatoubiana. À 18 ans, je ne savais pas tenir un crayon, alors je suis allée à l'ESAC Penningen qui est une école terriblement stricte mais très enrichissante parce qu'ils vous apprennent tout même si on est tous des manchots. Et donc j'y suis allée, j'ai passé un an, l'ambiance ultra compétitive ne m'avait pas beaucoup plu donc je suis partie un peu sur un coup de tête et un peu par hasard en Italie. J'ai fait mes études d'architecture à l'Institut européen du design de Milan alors que je savais que je voulais faire de la scénographie déjà à cette époque. Mais, pour plusieurs raisons, j'ai quand même fait d'architecture parce que j'étais très fan. Donc je me suis un peu nourrie pendant trois ans de l'histoire et de l'héritage artistique de cette ville et de ce pays qui est quand même immense. Ce qui m'a lancée un peu dans le monde artistique comme ça à 18 ans. Quand je suis revenue en France après mes études, après avoir eu mon diplôme, j'ai travaillé chez Boucheron pendant huit mois pour la rénovation et la réouverture de leur magasin historique Place Vendôme. J'étais assistante de l'architecte d'intérieur et j'ai compris à ce moment-là que ce qui m'intéressait dans l'architecture, ce n'était pas tant l'architecture, c'était vraiment l'histoire qu'on racontait à travers chaque pièce. Et comme ce projet était très raconté l'histoire de la maison, c'était vraiment un mi-chemin entre la scénographie et l'histoire luxe de cette maison. Mais du coup, on racontait plein d'histoires et moi, ça me plaisait terriblement. Suite à quoi, j'ai refusé leur offre de rester et je suis partie m'inscrire à la Sorbonne pour en réalité passer des concours un peu secrètement, faire des concours pour partir tenter des écoles pour faire de la scénographie aux Etats-Unis, commencer un master. J'ai prétendu partir en vacances à New York pour me rafraîchir les idées, alors qu'en réalité, je passais les concours. Et j'ai été reçue à la Yale School of Drama, à côté de New York, dans un tout petit village qui s'appelle New Haven, dans le Connecticut, qui est une école d'art dramatique assez réputée, et qui est là où j'ai rencontré Ricardo Hernandez, le scénographe de cette pièce de part avant, qui n'est tout que le professeur principal dans le département de scénographie. Et donc, ça fait trois ans que je suis son élève, et je rentre dans ma dernière année de master là-bas cette année. Donc, Ricardo Hernandez est le scénographe principal des paravents, et il m'a proposé de le rejoindre sur le projet, parce que je suis française et que je lui ai demandé si j'avais le droit de faire une expérience en Europe en parallèle de mes études. Et il m'a dit tout simplement, « Bah attends, j'ai un projet en France, viens donc avec moi ! » sur quoi je n'ai pas pu refuser, surtout quand j'ai su que c'était une pièce de jeunet, au TNV, avec Arthur Lodiciel. Enfin, c'était assez, c'est une chance immense, et j'en suis très reconnaissante. Et donc, il m'a donné le titre d'associé scénographe, c'est-à-dire que c'est pas assistance, c'est un peu plus, on est un peu plus investi dans le processus de création et dans la réalisation, et aussi accessoiriste. Ricardo, c'est quelqu'un qui est très, très inspiré par l'histoire de l'art et l'histoire tout court de l'Europe et de l'Europe de l'Est. Le sujet clé de la pièce, c'est la colonisation en Algérie par les Français. Et lui étant cubain, exilé en Argentine puis aux États-Unis, la colonisation et les forces oppressives des populations blanches sur des populations un peu plus minoritaires, c'est un sujet qu'il connaissait et c'est un sujet où il n'a pas eu peur d'y aller vraiment à bras-le-corps et pas dans le feutré, pas dans la gentillesse, pas dans le velours. Et je pense que ça a été un vrai... C'est une vraie force quand on attaque une pièce de Genet sur ce sujet. Je sais que sa première référence pour les paravents, ça a été de lire les lettres de Jean Genet à son éditeur Marc Barbeza. Les films de Tarkovsky sont une immense inspiration pour lui. Et donc c'est né de là, entre les lettres, quelque part entre les lettres de Genet et les inspirations filmographiques et théâtrales de l'Europe de l'Est, a été conçu, ce gigantesque décor qui y est sur les paravents. Ensuite, je sais qu'ils se sont retrouvés avec Arthur pendant une semaine dans le Vermont pour faire des storyboards. Et comme la pièce est composée de 17 tableaux, ils ont fait des dessins de ce que serait chaque tableau et dans le visuel autant que la dramaturgie, parce que c'est très dense et je pense que le décor a une obligation envers la dramaturgie et le texte qui n'est pas négligeable. Et donc ils ont fait ces petites vignettes qui ont été la base de construction. Ensuite, on est passé à la maquette. Il y avait donc cette idée de faire quelque chose d'assez monumental, de quelque chose de très pur, très lisse, très démesuré dans l'échelle. Et ce qui a résulté en un énorme escalier blanc de taille plus grande que nature, comme ils le disent en anglais. On voulait vraiment que ça écrase et que ça prenne toute la place sur la scène. C'est l'élément principal et ça a été la base de tout ce qui a été créé après. Il y a eu plusieurs versions de ces escaliers, plus ou moins haut. Il y a eu surtout comment accéder à chaque étape de l'escalier. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait des échelles pour que les acteurs puissent grimper et arriver presque en rampant. Il y a eu plusieurs versions de l'escalier qui étaient plus ou moins contraignantes. Mais la base de l'escalier, c'était que visuellement, ça a l'air très clean, ça a l'air très pur, très lisse. C'est juste de très beaux escaliers, un peu comme un monument d'inspiration, d'architecture fasciste italienne typiquement. Ce truc qui impose le pouvoir, mais qui est très beau à regarder. Et dès qu'un acteur vient, on voit que c'est démesuré et que ce n'est pas du tout un espace qui va être pratique à explorer. Et ce n'est pas du tout conçu comme des escaliers sur lesquels on va pouvoir faire une montée de marche hyper élégante. C'était vraiment à la base, on voulait quelque chose de contraignant pour les acteurs, que l'espace était vraiment hostile. Mais il y avait vraiment ce truc de résistance et de difficulté physique à se mouvoir dans l'espace. Je pense que moi, j'ai eu un peu peur au tout début que ce soit très statique, comme ces 17 tableaux, que cette pièce, originellement, elle fait quelque chose comme 5 ou 6 heures, mais qu'elle a été coupée et ça fait quand même 3 heures 45 avec une entracte. Il y a eu ce besoin déjà de faire les 17, enfin maintenant qui sont 15 tableaux, qui sont différentes scènes dans différents environnements et comment on transforme quelque chose d'aussi simple que de grands escaliers blancs en quelque chose de dynamique et quelque chose qui nous donne les moyens de raconter l'histoire dans les lieux où les histoires ont besoin de se dérouler. Parce que c'est un peu comme une feuille blanche, mais ça prend tellement de place que ça ne laisse pas beaucoup d'espace pour le reste. Et donc comment le rendre dynamique, comment le rendre changeant, de faire en sorte que le décor soit en adéquation avec l'histoire qu'il a racontée. Parce que ça fait quand même 10 mètres de large sur 12 mètres de long, ou quelque chose comme ça, c'est dans les 10-12 mètres de chaque côté, avec donc des marges de 31 centimètres. Mais la difficulté personnelle sur ce projet, ça a été de tout traduire de l'impérial au système métrique. Parce que Ricardo, étant américain, dizaine en feet et en inches, en pied et en pouce, et tout traduire pour que les gens de l'atelier du Nord à Lille et les gens du TNB puissent comprendre ce qui se passe, ça a été un grand challenge de jongler entre ces deux unités. C'était quand même assez rigolo au final, mais j'ai vraiment eu peur de me tromper dans les mesures à chaque fois et de me dire « mais non, mais ce n'est pas du tout ça ». Et finalement, tout s'est très bien passé. Tout le monde a compris que c'était très grand de toute façon et ça s'est bien passé. On n'a pas la chance tous les jours d'être sur un projet aussi gros. Il n'y en a pas tous les jours la chance d'être dans un théâtre qui accepte de se lancer dans un projet aussi monumental. Je pense que ça, c'est une vraie chance, surtout que c'est mon premier de ma vie. Donc je trouve ça assez exceptionnel de me retrouver ici et de commencer la vie professionnelle et de commencer sur un projet aussi vaste. Ce serait formateur, c'est très intéressant, c'est très intimidant. Mais je pense que les bonnes surprises, ça a été déjà pour moi de travailler avec mon professeur parce que c'est une chose d'être en cours avec lui et qu'on ait une relation même très amicale, mais de prof à élève. Mink Choli, qui était un des professeurs de la School of Drama, qui était le professeur de Ricardo, qui était un grand designer qui est mort il y a deux ans, répéter cette phrase constamment à ses élèves qu'on nous a répétées constamment aussi, qui est « le théâtre, ce n'est pas censé être poli ». Et j'ai trouvé ça très surprenant à quel point Ricardo a réussi, dans toutes ses idées, à réaliser cette phrase qui paraît un peu insignifiante, qui paraît un peu basique, dit comme ça, mais le fait d'être dans la monumentalité, les normes, ne pas avoir peur de l'excès. Je pense que c'est une des leçons et une des surprises que je retiens le plus dans ce projet, même si je pense que ça ne s'applique pas à tous les projets. C'était quand même fascinant de voir à quel point il n'avait pas peur d'être dans l'abus, dans le trop grand, le trop monumental, le trop compliqué pour les acteurs, le gigantesque, parce qu'il faut le dire, c'est quand même assez immense. Déjà que son professeur applique ce qu'il te dit en cours et surtout se donne la possibilité et se donne les moyens de ne pas avoir peur de faire des choses qui sont un peu trop grandes et un peu trop audacieuses. Et ça, c'est une vraie leçon que j'aurais dit et c'était vraiment la grande surprise de tout ce projet. Mais je pense que j'ai plus hâte à ce petit moment quand les lumières dans la salle se baissent que tout le monde commence à se taire et que tout le monde retient son souffle avant le lever du rideau. Je trouve que cette apnée collective involontaire qui se déroule avant la lever du rideau, c'est vraiment un moment délicieux pour moi. Ce sentiment de retenir son souffle comme si on allait plonger dans l'eau alors qu'on plonge juste dans une pièce, je trouve ça merveilleux comme moment. J'ai hâte de ce petit moment-là, ces quelques secondes de frémissement. Les Paravents de Jean Genet, créés par Arthur Noziciel, du 29 septembre au 7 octobre au TNB. Découvrez les podcasts et les vidéos autour du spectacle dans notre journal de création sur tnb.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada